Électricien de profession, la mine Sané est en situation de handicap à la suite de son opération chirurgicale en 2000. Depuis, il n'arrive pas à trouver du travail. J'ai parlé de mon cas, ils me font espérer, mais en me fixant aussi des rendez-vous. Il y a d'autres aussi qui me disent, écoute, à l'heure actuelle, cette société, on est en train de réduire l'effectif. On ne peut pas vous prendre. Cette dame est titulaire d'un master en administration et gestion de l'éducation spécialisée. La professionnelle a traversé beaucoup d'obstacles avant de trouver son emploi actuel. Son handicap n'a pas été une entrave à la poursuite de ses études universitaires au Sénégal et aux Etats-Unis. Au lieu de m'envoler à l'école, de m'inscrire à l'école, mes parents pensaient que j'étais possédée par le diable. J'ai déposé partout, mais je n'ai jamais eu de réponse positive. De l'application de la loi d'orientation sociale relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à mobilité réduite, les concernés y fondent beaucoup d'espoir. La décision est du gouvernement sénégalais. La loi d'orientation sociale a bien prévu dans ses dispositions qu'à chaque fois qu'il y a un recrutement dans la fonction publique, les 15% soient constitués de personnes handicapées. Donc si aujourd'hui le président de la République prend cette décision-là, on ne peut que s'en réjouir. L'en remercier aussi, parce qu'il a indiqué en Conseil des ministres que ce recrutement-là se fasse suivant les principes directeurs de la loi d'orientation sociale. Maintenant, pensons que si on fait l'effort de recruter dans la fonction publique des personnes handicapées diplômées, cela va encourager les autres qui ne le sont pas encore. Selon le président des associations des personnes vivant avec un handicap, l'intégration de ces camarades diplômés dans la fonction publique et parapublique pourrait réduire la mondicité au Sénégal.